Est-ce de l'amour ou de la dépendance la différence entre les deux ? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes Plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer simplement quelle est la différence entre l'amour, l'amour sain et la dépendance affective. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître PNL et praticienne en hypnose ericksonienne et j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour finalement pouvoir trouver l'amour véritable en apprenant d'abord à s'aimer elle-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo sur ces sujets à 8h tous les jours. Sachez aussi que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est à destination de toutes les femmes qui veulent non seulement séduire un homme mais surtout attirer des hommes qui veulent réellement s'engager pour ce qu'elles sont des hommes qui sont prêts à les choisir et à signer quelque part le pacte de l'engagement et en même temps qui veulent savoir comment les règles fonctionnent aujourd'hui notamment sur les sites de rencontres et comment elles peuvent devenir cette femme finalement qu'elles aspirent à être cette femme qui a une bonne estime d'elle-même qui se fait confiance et qui du coup resplendit cette confiance en elle, autour d'elle et dans ses relations amoureuses. Pour vous la procurer, vous allez aller dans la description de la vidéo en cliquant sur le lien qui correspond à cette formation vous remplirez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc maintenant je vais tout de suite expliquer quelle est la différence entre et bien la dépendance affective et l'amour en sachant que c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que si vous n'en prenez pas conscience et que c'est pas clair pour vous vous risquez de passer à côté de belles rencontres que vous allez inconsciemment finalement que vous allez inconsciemment, auxquelles vous allez inconsciemment passer à côté parce que finalement quand on est dépendante affective quand on souffre de ce trouble là et bien on a tendance à faire de la rencontre un pansement pour nous-mêmes un pansement affectif et à ne pas la vivre pleinement pour ce qu'elle est ce qui fait que généralement l'autre soit ça l'épuise soit finalement il en profite donc c'est très souffrant pour nous et ça c'est un vrai problème parce que ça vous fait perdre du temps et ça vous empêche de vraiment rencontrer des personnes qui vous correspondent parce qu'en plus de ça quand on souffre de dépendance affective on a bien souvent toute une stratégie je vais l'expliquer après tout un schéma de croyance qui fait aussi en sorte qu'on attire à nous des hommes qui vont nous prouver qu'on a raison d'être dans la dépendance affective et que quelque part ça ne peut pas être autrement donc pour faire la différence entre l'amour sain et la dépendance affective il faut juste en prendre en compte une seule chose c'est la peur quand on a peur de perdre quelqu'un non pas parce qu'on l'aime mais parce qu'en fait cette personne, cette chose, cet objet nous permet de nous fuir nous-mêmes nous permet de ne pas voir notre propre solitude nous permet de fermer les yeux sur le fait que notre rôle et notre responsabilité c'est de nous aimer et de nous accompagner durant toute notre vie quand l'autre finalement représente un enjeu non pas en tant que tel mais un enjeu personnel, d'accomplissement personnel que l'autre finalement représente un enjeu de notre bonheur parce qu'on pense qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas avec quelqu'un et que finalement tout passe à côté de l'autre on n'a aucune priorité personnelle et on ne passe pas en premier dans notre vie non pas parce qu'on aime les autres mais parce qu'en réalité on a besoin d'eux pour se sentir en vie et pour sentir qu'on a de la valeur ça c'est de la dépendance affective bien sûr que quand on aime quelqu'un on a une légère dépendance ça s'appelle l'attachement en fait ça s'appelle la vulnérabilité ça s'appelle les sentiments et c'est bien normal mais l'autre n'est pas en aucun cas un objet quelque part d'aveuglement par rapport à nous-mêmes ce n'est pas un pansement affectif ce n'est pas un bouche-trou c'est une personne elle est vue comme une personne on l'aime parce qu'elle est particulière parce qu'elle est unique et même si la séparation nous fait du mal et c'est normal elle ne re-questionne pas l'identité de ce que l'on est la valeur que l'on s'accorde et elle n'a pas d'impact sur le fait qu'on se dise ben en fait je ne mérite pas l'amour parce que c'est une rencontre qu'on vit dans son espace dans son unicité et quelque part on n'est pas en train de l'utiliser comme quelque chose d'autre qu'une relation pour ce qu'elle est et pourquoi je vous parlais de stratégie tout à l'heure parce que quand on est dans la dépendance affective on a une stratégie c'est-à-dire tout un modèle inconscient de comportement et de pensée qui fait en fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser l'autre comme un pansement affectif non pas parce qu'on est manipulateur mais parce qu'à ce moment-là on pense sincèrement que sans l'autre on ne peut rien faire donc quand on pense que l'autre est la raison de notre bonheur forcément inconsciemment on va l'utiliser on ne va pas réagir aux disputes aux séparations et aux différents stades de la relation de la même manière quand on est amoureux d'une manière saine que quand on est dépendant affectif pourquoi ? parce que dans cette stratégie-là je pense déjà que pour être heureuse j'ai besoin de l'autre donc nécessairement je vais faire de l'autre un enjeu je vais me dire que dans tous mes comportements il faut absolument que je sois avec l'autre et que l'autre reste avec moi je vais me dire que finalement si je suis seule je ne suis pas une femme incomplie je vais me dire que sans l'autre je ne suis rien et je vais me dire que je n'ai pas de valeur intrinsèque donc même si je rencontre quelqu'un je n'accepterai jamais que la personne puisse m'aimer donc potentiellement je vais développer du contrôle ou de la jalousie extrême ça peut être très différent en fonction des personnes mais c'est de toute façon quelque chose qui est là et qui est engrammé parce que ça fait des années que c'est comme ça et que ça s'est renforcé avec le temps ce n'est pas une maladie ce n'est pas incurable vous pouvez travailler dessus ce ne sera pas agréable puisqu'il faudra aller gratter dans ce qui est désagréable pour aller ressortir comme des mauvaises herbes les croyances limitantes et les reprogrammer mais c'est aussi à ça que sert la thérapie notamment les thérapies brèves que j'aime d'amour la PNL c'est super utile l'hypnose c'est puissant le coaching c'est intense et c'est ça qui fait que quand vous travaillez dessus accompagner ou non c'est transformateur mais pour ça il faut lâcher finalement cet enjeu là et ça ça fait peur parce que on pourra dire ce qu'on veut autour de la dépendance affective si on a été dépendant c'est parce qu'il y avait une intention positive derrière quand je sens que tout seul je vais pas m'en sortir et ben je peux me mettre à la rue émotionnellement je peux grappiller n'importe quoi parce que c'est toujours mieux que de me retrouver seule avec moi-même sauf que ça c'est une croyance vous pouvez vous en sortir et si vous souhaitez être accompagné sachez que moi c'est ma spécialité c'est ce que je fais tous les jours j'accompagne maintenant ça fait plusieurs années que je fais ça j'accompagne des centaines de femmes et d'hommes à s'en sortir donc je peux vous assurer que si ça a été possible pour moi ça l'est pour vous que je suis vraiment super formée pour ça et qu'en plus de ça j'accompagnais plein de femmes à ce changement là pour qu'elles puissent trouver l'amour donc sachez que c'est vraiment possible pour vous si d'ailleurs vous voulez me contacter pour ça vous pouvez encore prendre un appel offert avec moi de 15 minutes pour qu'on fasse un bilan ensemble de votre situation et si je sens que je peux vous accompagner je vous proposerai une première séance toutes les deux ou tous les deux pour qu'on puisse travailler dessus et que s'il y a besoin d'un suivi supplémentaire ensuite on en parle ensemble donc l'appel il est disponible vous pouvez aller dans la description de la vidéo cliquez sur le premier lien pour réserver cet appel en fonction du créneau qui sera disponible et que vous aurez choisi et puis sinon j'espère que la vidéo vous aura plu laissez-moi un commentaire si besoin pour me faire part de vos questions de votre opinion et puis je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux TikTok Facebook Spotify où retrouvez tous mes podcasts Instagram où je suis présente où je vous donne du contenu quotidien pour apprendre à vous aimer et où vous pouvez m'écrire notamment en privé donc ça c'est très utile vous avez tous les identifiants de ces réseaux là et le lien pour les rejoindre directement dans la description de la vidéo il y a également le lien de mon site internet pour les personnes qui souhaitent prendre connaissance de mes offres d'accompagnement notamment en formation ou encore en coaching individuel merci pour votre attention je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo au revoir